Bonjour, je suis Fanny Gauthier et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une recette de cocktail mettant en vedette un des produits phares italiens et plus particulièrement de la région d'Emilie-Romagne et par conséquence l'aceto balsamico di Modena PGI. Donc ça va être vraiment le point phare de mon cocktail aujourd'hui et vous allez voir que je vais essayer de le sublimer et de le mettre en valeur à l'intérieur de mon cocktail produit qui d'habitude est plutôt utilisé en cuisine et bien aujourd'hui je vais vous prouver qu'on peut également avoir une deuxième utilité en l'utilisant dans les cocktails. Donc là très simple à faire, on va venir prendre du jus de citron fraîchement pressé une demi-once qu'on va venir mettre dans notre shaker et voilà, je vais venir ajouter une petite nochte, pardon, un petit peu orangé avec un sirop d'orange donc on va venir mettre une demi-once, pareil à part égale, avec notre sirop d'orange dans notre cocktail. Donc cet aceto balsamico di Modena PGI a un côté acidulé qui est à 6% donc en fait il ne faut vraiment pas en mettre trop 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 sinon notre cocktail va devenir beaucoup trop acidulé et il n'aura plus cette rondeur qu'on devrait avoir. Donc on va venir mettre un quart d'once. Vous allez voir que en fait le fait qu'il soit vieilli dans des fuits de chênes pendant une couple d'années ça va vraiment lui conférer une saveur qui va vraiment lui être particulière. Donc on va venir mettre un quart d'once comme ceci donc de ce merveilleux aceto balsamico di Modena PGI bien important de le préciser. Fait que là également je vais venir, j'adore travailler les herbes dans mes cocktails donc je vais venir mettre un peu de romarin et vous allez voir que le côté herbal va venir admirablement bien se marier avec ce balsamique. On va venir y ajouter également un vin blanc qui vient de la région d'Emilie-Romagne qui est Doué-Cercé. Donc on va y aller un petit peu, ça va vraiment lui donner une belle couleur à ce beau cocktail. Voilà, une once et demie. Et puis on va y aller avec un peu de nectar de poing qui va donner vraiment une belle texture à mon cocktail. Puis le côté vraiment du fruit va être très intéressant à mon drink. Donc je rappelle au niveau des ingrédients du sirop d'orange, du jus de citron fraîchement pressé, du vin blanc Doué-Certz et puis on y va avec du nectar de bois, un peu de romarin. Et voilà. Donc là maintenant il ne me reste plus qu'à mettre de la glace dans mon shaker. Donc je vais vraiment essayer de vous transporter en Emilie-Romagne avec mon cocktail. Fait que là on y va, c'est parti. Shake, shake, shake avec le sourire. Donc là j'ai vraiment essayé de démocratiser des spécialités italiennes avec le vinaigre balsamique dans mon cocktail. Et vous allez voir, c'est délicieusement bon. Vous allez continuer à travailler avec vos légumes, avec vos entrées, vos plats. Mais par contre vous allez voir qu'en cocktail, il est tout juste fabuleux. Et voilà. Donc là, on va venir filtrer sans glaçons dans mon verre. J'ai juste mis une petite tranche de poire que je suis venue légèrement brûler avec un petit brûleur. Et puis, je vais venir slapper un peu de romarin que je vais venir déposer dans mon verre. Et voilà. On est prêt à déguster notre superbe cocktail. Donc à base, je le répète, d'aceto balsamico di modena PGI. Voyage en Emilie-Romagne à Syrie. Salute ! Sous-titrage ST' 501